Bonjour à tous, je suis le professeur Saskia-Oro, je suis dermatologue à l'hôpital Henri-Mondor et je m'occupe du centre de référence pour les dermatoses bulles toxiques et toxidermies graves qu'on appelle Toxibules, ce centre de référence. Nous prenons en charge toutes les réactions cutanées graves aux médicaments dans le service de dermatologie depuis maintenant une quinzaine d'années que le centre de référence a été labellisé mais en fait de manière beaucoup plus historique dans notre service. Je m'occupe également dans le service de dermatologie d'autres pathologies comme les maladies bulles auto-immunes, les lymphomes cutanés et puis tous les patients hospitalisés dans notre service. Une toxidermie, c'est une réaction cutanée à un médicament, donc une réaction sur la peau quand on a pris un médicament et qui a provoqué une allergie à une médicamenteuse. Il y a plusieurs formes de toxidermie, la grande majorité des toxidermies ne sont pas graves et sont juste caractérisées par une éruption cutanée aiguë sans signe de gravité qu'on appelle un exanthème maculopapuleux. Et puis de temps en temps, il y a des toxidermies plus graves qui sont caractérisées par des signes de gravité soit généraux, soit locaux sur la peau, soit biologiques. Donc parmi les toxidermies graves, on distingue la pustulose exanthématique aiguë généralisée, le Dress syndrome et la nécrolyse épidermique qui inclut le syndrome de Steven Johnson et le syndrome de Lyell qui est donc cette toxidermie étant la toxidermie la plus grave avec des décollements de la peau et des muqueuses. Donc elle peut menacer en phase aiguë le pronostic vital et laisser des séquelles à long terme qui bien souvent impactent la qualité de vie des patients. Toxibule, c'est l'acronyme qu'on a donné à notre centre de référence des dermatoses bulleuses toxiques et toxidermies graves. Donc ce centre de référence couvre le territoire national français avec un centre coordonnateur qui est à Créteil en dermatologie avec pour partenaire de tous les jours la réanimation médicale. Deux centres constitutifs, le centre de Lyon et le centre de Necker pour la prise en charge des enfants et une dizaine de centres de compétences qui sont répartis sur le territoire métropolitain ainsi qu'aux Antilles. Donc ce centre de référence a été labellisé pour la première fois en 2005, a été relabellisé il y a cinq ans et est en cours de relabellisation avec la candidature cette année de nouveaux centres de compétences pour mailler au mieux le territoire français et qui comprend donc tout un réseau de dermatologues et d'autres professionnels impliqués dans la prise en charge des patients comme par exemple les ophtalmologistes. Les missions du centre de référence Toxibule sont triples le soin, l'enseignement et la recherche. Donc pour le soin, c'est la prise en charge des patients en phase aiguë et au stade de séquelle. Les soins sont réalisés dans les services de dermatologie ou pour les patients les plus graves en réanimation médicale ou dans les centres de brûlée partenaires des services de dermatologie des centres de compétences. Les soins en phase chronique, c'est tout un réseau de professionnels multidisciplinaires, l'ophtalmologiste, l'ORL, le psychologue, le psychiatre, évidemment le dermatologue, l'allergologue, le pédiatre pour les enfants et j'en oublie. La mission d'enseignement, c'est d'enseigner à nos étudiants, à nos internes, à nos jeunes dermatologues mais aussi à des associations de médecins avec lesquelles on est en contact, d'enseigner les toxidermies graves et d'enseigner notamment le syndrome de Steven Johnson-Layel parce qu'on sait qu'il y a quand même une certaine méconnaissance de la maladie. C'est d'enseigner aussi les non-dermatologues et notamment les urgentistes, les internistes, les jeunes réanimateurs. Et puis la recherche, mener la recherche, c'est essayer d'avancer pour mieux connaître la physiopathologie de la maladie, connaître toutes les molécules impliquées finalement dans le déclenchement de la maladie pour pouvoir agir dessus et bloquer la réaction inflammatoire en phase aiguë. C'est essayer de conduire des travaux de recherche épidémiologiques et des travaux de recherche sur les séquelles. Donc c'est tout ce qu'on s'attelle à faire avec notre recherche française et nos partenaires européens ou internationaux. Alors les partenaires du centre de Toxibule sont donc en France le groupe FISAR qui est le groupe toxidermie de la Société Française de Dermatologie qui est un groupe également de recherche sur les toxidermies et notamment sur l'exploration allergologique des toxidermies. Le deuxième lien qu'on a, c'est avec l'Europe. C'est dans le cadre de l'ERN Skin, on est partenaire et en fait on dirige le groupe européen Toxiten qu'on a appelé Toxiten qui est le groupe de tous les centres européens de l'ERN qui prennent en charge les patients atteints de syndrome de Steven Johnson-Layell. Au niveau international, on est partenaire également de réseaux avec l'Asie essentiellement où on a quand même des partenariats qui sont en train de se formaliser. Et puis en ce qui concerne la recherche épidémiologique, donc à Créteil, on est en lien très fort et très étroit avec une équipe de recherche qui s'intéresse à l'épidémiologie des réactions aux médicaments, l'équipe Epiderme qui conduit des travaux de recherche épidémiologique. Bien évidemment, on fait partie intégrante de la filière FIMARAD qui s'occupe de toutes les maladies rares en dermatologie et donc on est un des centres qui travaille avec la filière sur toutes les missions de la filière en termes de prise en charge des patients, de lutte contre l'errance diagnostique, du bon usage des médicaments, de l'enseignement avec un projet de diplôme universitaire sur les maladies rares en dermatologie dans lequel on s'inscrira bien évidemment. Au-delà de la FIMARAD, c'est à travers tout le réseau européen qu'on essaye d'avancer avec des projets de e-learning et de topo de type webinaire. Voilà, donc des liens très forts avec la filière. Et bien sûr, comme cette journée aujourd'hui patient le témoigne, des liens très forts avec l'association de patients AMALIST qui est l'association avec un grand A qui s'occupe des patients victimes de syndrome de Steven Johnson-Layel avec lesquels on a des liens vraiment forts, formalisés, conventionnés et auxquels on a rattaché Mme Lagier et son blog After MyLayel, partenaire aujourd'hui aussi de notre journée patient. L'initiative de cette journée patient, ça a vraiment été AMALIST et nous-mêmes, le centre Toxibule. On s'est rendu compte combien les patients avaient besoin d'informations, avaient besoin d'échanges, avaient besoin de se sentir écoutés. Ils sont parfois perdus dans la souffrance avec des séquelles auxquelles ils font face tous les jours. Et donc une journée patient avait été organisée il y a six ans par le centre de référence. Il nous a semblé opportun, dans le cadre de la relabilisation du centre aussi cette année, d'organiser une nouvelle journée patient. Donc c'est vraiment AMALIST, After MyLayel et Toxibule qui avons organisé tous les trois cette journée auxquelles ont participé plusieurs dizaines de patients et leurs familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada